Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Dans ce cours, nous allons voir comment faire un export de votre montage final et donc finaliser votre montage pour pouvoir avoir un fichier vidéo avec votre montage. Alors, comment on va faire ? Donc, on va commencer par faire un petit peu de ménage sur le montage que j'ai là. Pourquoi j'ai un petit peu de ménage ? Pour une raison très simple, c'est que pour que là, l'export soit pas trop long, je vais enlever beaucoup de choses. Voilà. Vous voyez, là c'est déjà assez long. Donc, hop, je fais du ménage, du ménage, du ménage, du ménage. Voilà, on enlève tout ça. Voilà, résultat, là on a quelque chose qui est quand même beaucoup plus court. Vous voyez, et donc, ça ne va pas prendre 3000 heures. Pareil, on va continuer, on va fractionner et ce bout-là, on le supprime. Voilà, donc là, on a quelque chose qui fait 10 secondes. Ça ne devrait pas être trop long. Ok, alors, on revient sur l'accueil et là, vous voyez, vous avez une fonction qui est enregistrer le film. Voilà. Alors là, il vous propose de le mettre directement, donc vous mettez le nom que vous voulez à la place de mon film. Donc, le film de Loïc. Alors attention, si c'est pour faire du web, n'oubliez pas, pof, il faut toujours mettre des endes de score. Puisque le web, c'est pas d'espace, pas d'accent, pas de ponctuation. Voilà, donc si vous voulez l'enregistrer pour demain, le diffuser sur internet, il faut toujours le mettre comme ça. Donc, on le met dans la vidéo, et ok, voilà. Voilà, et c'est parti, il nous le génère. Alors, vous allez me dire, bon, c'est bien, super, il nous l'a fait, mais on n'a fait aucun réglage, rien. Quelle va être la qualité ? Bon, alors, on va le lire déjà. Et là, vous voyez, on se rend compte que finalement, c'est lui-même qui a... définit la qualité. Alors, ici, en dessous, vous voyez, vous pouvez définir un certain nombre de paramètres. Alors, en fonction de ce que vous voulez faire, vous avez la possibilité de lui dire, voilà. Pour afficher en définition, lecteur sur ordinateur, pour gravure sur DVD, etc., etc., pour, voilà, les unes. Alors, bien sûr, quand vous le faites en direct, c'est lui qui le définit tout seul. Souvent, c'est ce qui marche le mieux, ça marche très bien, mais vous pouvez choisir l'un de ces paramètres. Et finalement, vous voyez, vous avez recommandé pour ce projet, ben voilà, c'est lui qui, en fonction de la qualité des images, des vidéos que vous lui avez donné, eh bien, qui va définir le niveau de qualité. Donc, clairement, le plus souvent, vous le faites là. Si vous voulez le forcer à le faire en haute qualité, vous pouvez le faire ici. Attention, si vous avez des vidéos qui sont de basse qualité, ça ne vous servira à rien de le forcer en haute qualité. Pourquoi ? Parce que, ben, de toute façon, il ne va pas créer ce qui n'existe pas. Donc, vous n'aurez pas mieux que l'original, de toute façon, en termes de qualité d'image. Donc, ça va peser beaucoup plus lourd, mais la qualité, au final, ne sera pas meilleure. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, par contre, là où ça peut être intéressant, c'est si vous voulez avoir un format précis. Alors, dans ce cas-là, vous allez ici, créer un paramètre personnalisé. Et, donc, là, on va l'appeler, par exemple, NetProf, au hasard. NetProf 16, 9e. Voilà. Et donc, c'est du format large, donc, cinéma, entre guillemets. Et, donc, pour NetProf, c'est 1024 par 576. Voilà. Et là, vous mettez 3000. Et là, c'est 25. Voilà. Et l'audio, vous mettez 189, 48 stéréo. Voilà. Donc, ça, c'est le format NetProf. Pour des écrans larges. Donc, on l'enregistre. Voilà. Automatiquement. Alors, vous voyez, il n'aime pas les slashs. Donc, il a mis NetProf 16, 9e. Bon, ça va. On l'enregistre. Ok. Et maintenant, je vais enregistrer le film. Vous voyez, on a NetProf 16, 9e. Donc, si je veux sortir mon montage, enfin, ma NetProf, quand c'est du 16, 9e, et bien, on clique dessus. Et voilà. Donc, là, vous mettez cours, underscore, montage, enfin, le nom de votre cours. Hop, voilà. Et c'est parti. Il nous le génère. Alors, là, vous voyez, c'est assez rapide. Pourquoi ? Parce que la vidéo en elle-même fait 10 secondes. Parce que je voulais que ça soit assez rapide. Mais attention, si votre vidéo fait beaucoup plus longtemps, parfois jusqu'à une heure, deux heures, enfin bon, là, ça va être très long. Bon, ben, dans ce cas-là, ce que vous faites, c'est vous le lancer et puis vous partez faire autre chose. Et vous revenez ultérieurement. Alors, on a vu le format NetProf pour du large. Maintenant, si c'est du 4 tiers, donc du format, entre guillemets, carré, mais ce n'est pas du carré, standard, on va dire. Donc, NetProf, 4 tiers, voilà, 4 tiers. Alors, on sait qu'il va nous l'enlever, mais bon, ce n'est pas grave. Donc là, c'est 768 par 576. Et là, 2500. Et toujours 25 images secondes. Ok, et là, toujours 192, 48 stéréo. Voilà. Et donc, enregistrer, enregistrer, voilà, fermé. Et maintenant, vous avez la possibilité de sortir le montage. Alors, bien sûr, là, vous voyez, notre montage, il est en 16 neuvième, donc ça ne va pas aller. Mais c'est dans le cas où on a un montage, vous voyez, qui est comme ça. Voilà, vous voyez, ici, par exemple, là, c'est bon. Donc, on va enlever cette partie-là, hop, voilà. Là, on est en 4 tiers. Donc, ici, là, ce qu'on va faire, quand on veut le sortir, c'est, NetProf, 4 tiers. Pouf, voilà, on l'enregistre. Et voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, j'insiste sur le fait qu'au moment où vous allez faire l'export, n'oubliez pas de recalibrer correctement votre son, et donc visualiser le cours sur la notion du son. Donc, voilà, donc, je vous répète, ici, vous le faites en automatique, c'est lui qui va le voir tout seul, et ici, vous pouvez définir ce que vous voulez. Ça peut être notamment intéressant lorsque c'est du NetProf où vous allez créer des paramètres personnalisés et pour les créer, vous allez ici. Voilà. Je vous remercie. Bonne journée. Au revoir.